Barça ! Barça ! Barça ! Mais oui les gars, victoire du Barça 1-0 contre Valence. Donc je trouve que c'était une victoire difficile quand même, il faut le dire. Bonsoir à tous, merci à ceux qui s'amouent de la chanteuse de l'eau. Donc voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo. Et c'est une victoire qui est très importante. Donc du coup, le Barça, ils ont 10 points d'avance sur le Real Madrid. C'est très important à préciser. Et si nos Barça n'avaient pas fait les cons, on aura peut-être pu avoir 13 points d'avance provisoirement en attendant le match du Real ce soir à 21h. Donc voilà, aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'était un match difficile en fait. C'est ça en fait. De toute façon, dans une saison, tu ne peux pas avoir des matchs en mode où tu maîtrises 2A à Z. Il va falloir passer par là et c'est là où tu apprends tes erreurs. En fait, c'est ces matchs-là qui permettent d'apprendre aussi et d'aller de l'avant. On va dire. Faire un torresse. C'est quoi ce mec ? Moi je ne comprends pas. Voilà, il fait de l'abus. Le mec en fait, il se bat pour tirer un pénalty. Au final, en fait, il le loupe. Je ne comprends pas. Quand tu n'es pas sûr de toi et que tu as la trouille, tout ça, ça n'a rien de prendre le ballon en fait. Voilà, il s'embrouille avec Ansu Fati. Enfin, ce n'était pas une embrouille, mais c'était quasiment une embrouille. Donc voilà, pour tirer le pénalty. C'est quoi ce délire, la pénalty gate ? Je ne comprends pas. Normalement, en fait, au Barça, il doit avoir une hiérarchie. Donc, il doit respecter. Après, je ne sais pas c'est qui le premier tueur. Vu que Lewandowski ne joue pas. Logiquement, Ansu Fati, c'était lui qui était dans l'axe. C'est lui qui doit frapper ce pénalty. Mais bon, je ne comprends pas. Comme je l'ai dit, il fait un torré s'il est là, frère. En plus, tu as vu, il ne le sort quasiment pas. C'est un truc de ouf, en fait. Tu vois ? Et le Barça s'est fait un peu peur. Même si le Barça a eu des occasions, on sait que c'était un match un peu bizarre. Donc voilà, le Barça a dominé pendant quelques minutes. Après, Valence, les trois, ils ne sont pas ouf. Donc voilà, quand ils jouent 11 contre 10 pendant presque 45 minutes. Voilà, tu n'arrives pas à marquer un but et tout. Je trouve qu'offensivement, ils sont pauvres. Il faut dire la vérité. C'est une dégrille. Et encore, en fin de match, c'était l'ancien joueur du Barça. Le fils de l'ancien joueur du Barça qui a failli marquer. Tu vois ? Justine Kliwert, sa frappe, elle était cadrée. Mais ce n'était pas assez puissant pour tromper Ter Stegen. C'est une dégrille. Donc, comme je l'ai dit, Raffinia aujourd'hui, là, franchement, il a mis un joli but de la tête et tout. C'est magnifique. Il n'y a rien à dire. Même l'an d'un fois, pareil. Il avait marqué un but qui était presque semblable, en fait. Comme Di Young, il avait fait la passe. Mais là, je crois que c'était après Busquets qui était à la passe. Voilà, Busquets, il a fait un très bon match, je trouve. Donc, Di Young aussi, même s'il a été sorti très tôt. Et là, aujourd'hui, Raffinia, moi, je vais rester encore sur ma fin, en fait. Avec Raffinia, c'est incroyable. On sait qu'il peut faire mieux que ça. Donc, voilà, il est là. Il a perdu rien qu'un club de ballon. Même s'il défend aussi. Franchement, il est revenu défendre et tout. Il a aidé la défense, ça, c'est bien. Mais nous, en fait, on lui demande d'attaquer. Frère, il y a un contrat, frère. Il va falloir les gagner un jour. Je ne comprends pas. Donc, quelques fois, il a joué un E2 avec Antu Fati. Antu Fati, il a mis le poteau. Je trouve que Fati, il peut faire mieux que ça. Mais je trouve qu'il a besoin d'enchaîner les matchs, en fait, pour retrouver la confiance qu'il avait dans le temps. Parce qu'il avait une précision chirurgicale à l'époque, en Sous Fati. Mais les blessures, en fait, lui ont fait perdre confiance. Mais j'espère qu'il va revenir en charge à son niveau. Parce que là, on a besoin de lui. Sans Lewandowski, faire un Torres, on pourra trop compter sur lui. Même si, quelquefois, ça va, il arrive à dribbler un peu. Mais, frère, la dernière passe, c'est très important pour faire une belle passe. Et la finition aussi, c'est ça qui lui manque. Balde, comme d'habitude, il a fait un match solide, je trouve. Moi, j'ai bien aimé son match. C'est incroyable. C'est un sein aussi. Koundé. Le Barça, franchement, ils ont été solidaires à 11 contre 10. Ils n'ont pas lâché. C'est-à-dire que là, ils ont bien défendu. Mais le Barça a souffert, en fait. Il y a certains joueurs qui ont quasiment presque fini sur les rotules, en fait. C'est une dénerie. La voiture-là, elle a failli s'écraser. Et voilà, je trouve que c'est une victoire importante. Et comme je l'ai dit, de toute façon, le match face au Real, je pense qu'on ne peut pas faire un match plus dégueulasse que ça. Parce que le Barça a défendu tout le match. Et là, c'est à domicile. Il fallait gagner. Et tu as vu, à la fin, il a fait tourner un peu. Marco Salonzo, il est rentré, tout ça. A l'Arcon aussi, il est rentré. Voilà, quoi. En dessous, Fati, il était sorti. Moi, je trouve qu'il l'a sorti un peu trop tôt. Et Rafinha, frère, il ne veut pas sortir. Il est là, en mode, c'est moi qui sors, frère. Le numéro 22, c'est qui ? Si ce n'est pas toi, ce n'est pas ton cousin, je ne comprends pas. Donc voilà, quoi. Et au final, comme je l'ai dit, Kessier, il est rentré. Je trouve que c'était très bon. Il était pertinent. Je l'ai aimé. Donc, il commence à monter en force aussi. Et sinon, voilà, frère, ils sont claqués au sol. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous, les gars. Hasta luego, le fuego. Forza Barza. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada